salut salut je vous retrouve pour une nouvelle vidéo mille prêves donc cette fois ça sera un mille prêves très 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 rapide deux choses sucrées deux choses salées et cette fois contrairement à la dernière fois je vais commencer par le sucré donc j'ai choisi de faire une recette de thermomix pour le goûter donc il s'agit de biscuits aux amandes tout simplement du sucre en poudre mixé de la poudre d'amandes qu'on va venir rajouter la poudre d'amandes que j'ai fait maison avec des amandes achetées en vrac bio bien entendu donc bien entendu je les ai fait il ya un moment donc ils avaient un peu durci un peu compacté donc il a fallu bien secouer plusieurs fois d'ailleurs et j'en ai eu pile poil assez deux blancs d'oeufs sortis de mon congélateur ce c'est très souvent dans les recettes qu'on utilise qui me demande un jaune d'oeuf donc pour pas user les blancs et pour pouvoir les utiliser dans la pâtisserie je les mets dans des moules à glaçons des bacs à glaçons et je les mets au congélateur ça me permet d'en avoir pour faire de la cuisine sans avoir à au contraire utiliser les blancs et jeter les jaunes voilà donc ensuite avec deux cuillères à café normalement il faut faire une boule entre nos mains entre nos mains je vais y arriver mais c'est vraiment très pâteux et j'aime pas du tout ça et je préfère simplement faire des petites boules à la crosse cuit avec deux petites cuillères ça fait vraiment bien la chose j'ai déjà fait cette recette une fois et le chéri a vraiment adoré alors cette fois malheureusement j'ai eu de la visite au moment où j'ai mis au four donc j'ai pas vraiment pensé à regarder et ils étaient un tout petit peu trop cuit malheureusement ce qui font qu'ils font un tout petit peu trop dur par rapport à d'habitude mais ils étaient quand même très très bon d'ailleurs j'en ai encore on n'a pas encore tout manger tout est passé sur une seule plaque de cuisson ça c'est bien ce que normalement dans la recette ils disent vraiment de faire ça sur deux plaques de cuisson donc je vois pas du tout pourquoi c'est petit ça gonfle pas tellement en plus ça gonfle même pas du tout je dirais s'il n'y a pas de levure donc ça passe très bien sur une seule plaque de cuisson et j'ai pu tout mettre en plus donc c'est parfait et ensuite c'est parti pour le four donc voilà un tout petit poil trop cuit comme je vous ai dit j'ai eu de la visite et j'ai pas pensé à surveiller mais ils sont très très bons quand même la prochaine fois il faudra juste que je surveille le four donc maintenant on va passer à la deuxième chose sucré le petit déjeuner donc j'ai choisi de faire des gaufres aux flocons d'avoine donc c'est une recette de l'ebook de isadora et marisa donc je sais pas si vous connaissez ces deux soeurs jumelles voilà qu'ils ont maintenant leur site intention pour aider les gens à mieux manger donc ça vient de leur ebook 50 recettes saines et gourmandes donc les gaufres aux flocons d'avoine normalement la recette est prévue pour en faire deux deux petites gaufres moi j'avais prévu le double en recettes parce que je voulais vraiment en faire pour deux petits déjeuners au lieu d'un seul donc on commence bien entendu par mixer des flocons d'avoine pour en faire de la farine voilà tout simplement on vient rajouter normalement c'est là une pincée de levure mais du coup vu que je double ça a été deux pincées l'équivalent deux pincées à cela on rajoute bien entendu un oeuf normalement c'est une banane très mûre écrasé mais malheureusement je n'en avais pas j'ai remplacé simplement par la chose qu'on met partout dans la pâtisserie c'est à dire un oeuf voilà un petit peu de lait et c'est parti pour mélanger pour faire une pâte assez homogène donc oui vous avez peut-être remarqué que je mélange quand je fais des pâtisseries maison sans thermomix je mélange à la grosse cuillère et je fais ça même pour les muffins j'ai pris l'habitude j'aime pas mélanger au fouet parce que je trouve vraiment que ça mélange mal tout ça tout se met dans le fouet après tard on n'arrive pas à y sortir on est obligé toujours de taper ou de gratter pour faire sortir les trucs du fouet donc j'ai pris l'habitude de mélanger à la grosse cuillère et moi je trouve que ça marche très très bien une fois qu'on a mis un peu de goût on met le sucrant donc elles mettent du sirop d'agave malheureusement j'en ai pas moi j'ai du miel ça sucre autant c'est hyper bon le miel donc j'ai mis un petit peu de miel et ça fait très très bien la blague j'ai bien entendu un appareil à gaufres tefal du coup pour ceux qui qui me demanderaient mais je pense que ça se verra de toute manière voilà mon appareil à gaufres tefal que j'avais pas très bien nettoyé la dernière fois quand j'avais fait les gaufres donc là au lieu de faire deux petites gaufres comme c'est prévu normalement et dans du coup d'en faire quatre petites gaufres là j'ai pu faire deux grosses gaufres voilà en place de quatre petites grosses ça a été très bien parce que du coup j'en ai une pour va du coup le lendemain une pour le surlendemain donc pour deux petits déjeuners c'est parfait en plus c'est très très bon pas trop difficile à faire donc voilà après avoir cuit au moins deux trois minutes elles sont très bien cuites alors je sais qu'il y en a qui aiment faire les gaufres au moment où elles les mangent qu'est ce qu'elles aiment qu'elles soient croquantes moi j'aime les gaufres molles j'aime pas les gaufres croquantes donc ça me dérange pas j'ai fait aussi cuir du riz parce que c'est toujours bien d'avoir un petit stock de féculents pour deux jours et ensuite on s'attaque à la tarte à la carotte donc c'est aussi une recette du coup de de l'ebook de isadora et marisa c'est la tarte à la carotte donc on fait revenir des oignons ensuite on met l'équivalent de quatre carottes râpées qu'on laisse réduire bien une dizaine de minutes ensuite une pâte à tarte on met un peu de moutarde dans le fond de tarte dans fond du plat on rajoute les carottes et c'est parti pour cuire au four j'irai une bonne trentaine de minutes voire un peu plus moi j'ai cuit jusqu'à ce que ça a l'air bien et bien entendu encore une fois j'ai oublié le four donc pour le mi prep rapide du coup tarte à la carotte légèrement trop cuite mais j'espère qu'elle sera bonne quand même deux gaufres au flocon d'avoine pour les petits déjeuners de demain et après demain du riz blanc et des biscuits aux amandes donc j'allais manger deux pour le goûter en attendant de finir ce mi prep voilà ça sera un mi prep rapide pas grand chose parce que voilà malheureusement j'ai pas vraiment pu le faire le dimanche j'espère en tout cas quand même que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux même si en ce moment je publie pas grand chose je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo salut